Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage surprise. Un message qui peut s'adresser à tous. Allons-y. Qu'est-ce qui est présent dans l'air? L'escalier. L'escalier. Un lieu qui semble paisible. Si on regarde les couleurs. La porte est ouverte. Il y a de la lumière là-haut. Wow! Bon, beaucoup de mots. Prendre. Prendre quoi? Tu serais peut-être mieux de prendre l'ascenseur. Plutôt que de prendre l'escalier. C'est stupide. C'est stupide. De te rendre en ce lieu. changement. Change de direction. Ouvre une nouvelle porte. prendre la porte. Prendre quoi? Prends la porte. Bon. Ok. Je vous ai dit ce qui m'a traversé l'esprit. même si ça peut avoir l'air stupide. C'est stupide de te rendre en ce lieu. Tu ne devrais pas. Où cette personne qui habite là est stupide. Laisse faire. Laisse tomber. Ici, changement. Ouvre une nouvelle porte. Sors de là. Prends une nouvelle direction. Prends une nouvelle direction. Ah, c'est étrange là, parce que ce qui me traverse l'esprit, c'est l'énergie d'une secte. Bon. Je vais laisser ça circuler. Tiens, on va la mettre à la lumière. Les mettre à la lumière. Continuons. Allons-y avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour nous inspirer. Pour commencer. On va faire ça différent pour le tirage surprise. C'est celle-ci. Hiver. Il fait encore froid. Il fait froid. C'est la carte qui me parle de quoi? de la fin d'un cycle. Les temps froids achèvent. La neige est en train de fondre. La neige est en train de fondre. Changement. On a besoin de chaleur. On a besoin de soleil. Nouveau commencement. Changement. Nouvelle orientation. Nouveau cycle. Donc ici, j'ai la fin d'un cycle. Et ici, le début d'un cycle. On s'en va où comme ça? Eh bien, on dirait qu'on se prépare à rencontrer. On me présente un masculin dans ses pensées. On dirait qu'il se prépare pour une grande sortie. On s'en va vers ce masculin. Ici, on est dans nos pensées. C'est une personne qui a beaucoup d'éducation. Une personne qui est plutôt sur le mode rationnel. Continuons d'explorer. Continuons d'explorer. Je vais déposer une autre carte majeure. Allons-y. La carte de la lumière. La carte de l'amour. La carte de la vérité. De la loyauté. De la famille. Des enfants. Du succès. Succès en amour. C'est ce qu'on a le goût de vivre. Une rencontre. On dirait qu'on me présente un masculin qui se prépare pour la nouvelle rencontre. Eh oui. La carte de la fin. La fin d'une rencontre. Un changement au niveau d'une rencontre. Bon. La fin. C'est la carte de l'enterrement. Un enterrement de vie de garçon. Un enterrement de vie de garçon. D'après moi, on me présente quelqu'un qui va se marier bientôt. C'est un enterrement de vie de garçon. C'est ça qui m'a traversé l'esprit. On joue. Jouons. Un enterrement de vie de garçon. Bien oui, on a fait une belle rencontre. On veut créer une famille, un couple. On a des projets ici. Des idées de mariage. Quoi d'autre? ombre. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer comme ça? Des cadeaux. On se prépare à donner. C'est la carte qui me parle de recevoir un cadeau. Un cadeau de rêve. Un cadeau de rêve. Continuons. La carte de la solitude. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? On attend. On attend quoi? Donc ici, je pense qu'on me présente une personne. Bien oui, qui peut être célibataire, seule, depuis un certain temps, qui attend. Qui attend qui? Peut-être bien cette personne qui va enterrer sa vie de garçon, qui se prépare pour la belle rencontre. Rencontre amoureuse qui veut créer une famille. La rencontre amoureuse. Cadeau de rêve. Ici, on attend. Il est dans ses pensées. On attend qu'il passe à l'action. Il n'est pas parti encore. C'est la carte nouveau commencement. Il est prêt. Prêt à partir. Étant donné qu'il y a de l'attente, bien là, on est encore dans la rêverie. Je vais déposer une carte sur la lumière de l'argent. Ici, on me parle de l'argent qui arrive, de l'argent inattendu, un montant qui arrive, qui nous fait plaisir, un montant inattendu, un cadeau. une promotion. C'est une carte de gain d'argent avec la carte de la lumière qui représente la richesse. La carte de la solitude. Explorons-la encore un peu. Bien oui, on attend la rencontre. Bon, bien ici, de ce côté, on dirait qu'on est en train de se préparer à bouger. On n'a pas encore fait le premier pas concret. on nous présente l'énergie d'une rencontre amoureuse. On veut créer, créer peut-être une famille, on a peut-être des idées de mariage. Il y a un montant qui arrive ici d'argent qu'on ne s'attendait pas. On pourrait penser à un héritage étant donné que j'ai la carte de l'enterrement. Étant donné qu'on me parle d'argent inattendu, ça pourrait être possible. Ici, j'aimerais bien avoir des détails. J'avais l'impression que c'était une personne qui se préparait pour l'amour, pour s'engager en amour. Allons l'explorer. Blocage. Donc, il n'est pas parti encore. Il est en attente. Il est bloqué. Quelque chose le bloque. Il n'a pas encore fait le premier pas. Donc, il y a de l'attente ici de ce côté. On attend la rencontre. Je vais explorer l'hiver. Eh bien, la neige va fondre avec le feu. la chaleur qui arrive. Là, je vais regarder ces cartes. La chaleur qui peut nous parler aussi de contact, de rapprochement. Allons-y avec la carte prendre. Je vais piger une carte pour avoir des détails. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? prendre une nouvelle direction. OK. Prendre une nouvelle direction. changement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire maintenant? Donc, là, on nous présente une personne qui va changer d'orientation, qui s'éloigne d'une situation et qui prend une nouvelle direction. Changement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? changement de profession. C'est une carte d'affaires. Changement. Ou c'est un professionnel qui change. Moi, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est changement de profession. Changement d'emploi. C'est une carte d'affaires. C'est une carte qui me parle de circulation d'argent, qui me parle... C'est une carte d'affaires. Changement d'emploi ici. Un changement au niveau de notre travail. Élévation. Continuons. stupide. Qu'est-ce qu'on nous dit? Stupide. stupide de se rendre à cette résidence en ce lieu. Je vais déposer une autre carte. C'est une autre carte. solitude. C'est la carte qui me parle de quoi? J'ai comme l'impression qu'on dit abandonne. C'est stupide d'aller là. Abandonne. C'est ce que je crois entendre. Continuons. Ici, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à clarifier? Ici, j'ai rencontré qu'on est bloqués, mais en fait, c'est l'homme, c'est le masculin qui est dans ses pensées. Peut-être qu'on pense trop, ça nous bloque. On pense trop. Ici, on pense trop, on n'agit pas. La carte de l'enterrement, c'est une carte de transformation. ici, on attend une rencontre. Ici, on me parle de quoi? Recevoir un cadeau. On dirait qu'il y a un cadeau caché. La carte ici, c'est celle de l'ombre. On ne voit pas. On ne voit pas le cadeau. Il se passe quelque chose ici en lien avec les dons. Recevoir un cadeau, les dons, mais il y a quelque chose de caché. Je vais clarifier. ici, on nous parle de recevoir un montant d'argent. C'est inattendu. Je vais déposer une carte. Justice. 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 C'est la carte de la vérité et de la loyauté. La carte ici de l'ombre peut nous parler de mensonges, jeux d'illusions. C'est en lien avec des dons, des cadeaux. Et la carte de la justice qui intervient. Quelque chose de caché. la justice vient clarifier. Je vais déposer une carte sur l'enterrement. La déchéance. Qu'est-ce qu'on enterre? La maison. La fameuse maison. quelque chose se passe à la maison. C'est la maison ici qui me parle de de vice d'addiction toute forme d'addiction. Ici on veut enterrer quelque chose. voyons. Voyons. Ah là j'ai des drôles d'idées. C'est la carte voyons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici. C'est la carte qui me donne je vais juste vérifier. C'est comme s'il s'était passé quelque chose à la maison. mais je ressens l'énergie sombre et c'est en lien avec la carte de l'enterrement. Et là je me sens sûre. Je vais vérifier la carte de la déchéance. Adversité Souci Ennui Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ici. C'est une carte de négligence. C'est comme si on avait laissé mourir Je ne me sens pas bien ici. Il se passe quelque chose ici. je vais vérifier encore. En tout cas ça nous apporte des soucis. Bon c'est en lien avec des décès peut-être addiction ici ça nous emmène que des ennuis lutte bon bon où est-ce qu'on s'en va comme ça je vais vérifier encore. Il y a des rentrées d'argent ici inattendu c'est possible étant donné qu'on me parle de décès ici on me parle d'addiction il y a quelque chose ici qui se passe il y a négligence il y a c'est la carte des addictions des vis cachées il y a quelque chose qui se passe en tout cas ça ne nous apporte que des ennuis en ce moment et voyons donc où est-ce qu'on s'en va comme ça oh oui escroquerie vol vol d'argent abus de confiance c'est en lien avec des décès il y a quelque chose lorsqu'on me présente de ce côté on est en train de me présenter quelque chose qui se joue dans l'ombre bien là la justice va venir régler quelque chose va venir mettre de l'ordre illusion mensonge les apparences sont trompeuses on nous parle de dons aussi des histoires de dons de l'argent ici richesse abondance des montants d'argent qui rentrent mais ici on a la carte de la pie qui nous parle de vol de corruption ici c'est un masculin qui a de la classe qui a beaucoup d'éducation qui est bloqué actuellement pourquoi est-ce qu'on me présente je vais aller visiter on attend pour rencontrer une personne bon je vais vérifier ces deux cartes parce qu'on me parle de blocage on tourne en rond dans nos pensées on ne sait pas quoi faire on ne sait pas quelle direction prendre on n'ose pas agir oups une carte est tombée c'est la carte de la prospérité la carte du bas de laine la prospérité la carte de la richesse on me présente un masculin un homme riche qui vit un blocage actuellement on peut se poser des questions c'est un masculin qui a beaucoup d'éducation qui a de la classe en ce moment cette personne est bloquée blocage émotionnel blocage tout est bloqué un vrai cassage de tête bien là je pense qu'on me parle d'argent sale étant donné que j'ai la pi étant donné que j'ai la carte des addictions et des problèmes des conflits des ennuis je vais vérifier la carte encore de l'enterrement la justice ici est supposée de venir clarifier la carte de l'ombre on va venir démêler ici la carte de l'ombre parce que les apparences sont trompeuses il y a une histoire de dons de cadeaux ici les apparences sont trompeuses de ce côté on nous a parlé de prendre une nouvelle direction changer de profession c'est stupide de se rendre dans un certain lieu on serait mieux de laisser tomber je vais déposer une carte ici la carte du pouvoir abus de pouvoir c'est la carte qui représente l'abus de pouvoir et ici en dessous du paquet j'ai la carte de la transformation qui me parle de la fin d'une situation la fin d'un abus de pouvoir ici il y a abus de pouvoir je vais déposer une autre petite carte dessus c'est la carte de l'entrepreneur une personne à son compte possiblement c'est la carte du patron la carte qui domine mais en ce moment étant donné que je vois des cartes d'addiction des rentrées d'argent qui se présentent de façon inattendue la carte des décès la pie la pie qui me parle de vol d'argent d'escroquerie d'abus de confiance ici abus de pouvoir justice la justice qui va venir démêler ici quelque chose qui se joue dans l'ombre jeu d'illusion déformation de la réalité mensonge il y a quelque chose de caché ici je vais déposer une carte sur le pouvoir pour avoir des détails en ce jeu récompense on veut réussir à tout prix on veut réussir à tout prix on veut gagner on dirait que je rencontre écoutez je lutte de pouvoir on veut gagner à tout prix à faire en justice c'est la carte du combattant des luttes c'est pas beau c'est un masculin quoi d'autre en situation de pouvoir en dessous ici la cour qui est présente ici un masculin qui joue un rôle important on me le présente encore le masculin et ici on me présente le masculin qui a beaucoup d'éducation qui rencontre un nœud un blocage c'est une personne très à l'aise financièrement bien là on est bloqué je vais déposer une carte ici encore vous pouvez me dire on a besoin de soutien vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on me présente aujourd'hui bien c'est compliqué avec le labyrinthe c'est une situation très complexe il y a quelque chose de croche quelque chose de voilé là attendez un peu et bien entendu il y a des questions d'argent bon je vais déposer une carte sur le pouvoir encore la fin la fin la fin et on me présente la carte du féminin en dessous du paquet la fin la fin d'une entreprise on a vu tantôt un changement sur le plan professionnel la fin d'une entreprise c'est l'entrepreneur transformation changement je vais déposer une carte sur la récompense ce sont des luttes que je rencontre de la discorde à faire en justice c'est le chaos qu'on me présente je vais déposer une carte sur la récompense on reçoit un message un agréable message comme si on avait gagné quelque chose la fin d'une lutte de pouvoir la fin d'un combat on reçoit une bonne nouvelle il y a un gain ici on reçoit une bonne nouvelle ici c'est la carte du succès donc ça serait la carte donc ça serait la fin d'une lutte un gain de cause là je vais déposer une carte ici en la zone de la lumière et des rentrées d'argent inattendues cadeau acte de générosité surprise donc ici argent inattendu cadeau un don il y a quelque chose qui a dû se régler ici en ce jeu il y a eu un jeu ici avec la pile c'était malhonnête on l'a vu tantôt malhonnête compliqué ouf adversité lutte combat j'ai vu la carte des vis cachées addictions dans un certain lieu ça se vit dans un lieu ici j'ai vu attendez un peu en tout cas ici ça se règle d'après moi il y a quelque chose qui va se régler ici notre masculin qui était pris dans ses pensées en conflit qui rencontrait l'obstacle d'après moi on va chercher de l'aide reçoit du soutien là je vais vérifier la zone de la solitude la rencontre et l'attente on attend ici pour aller à la rencontre le jeu a pris une autre direction quand je pense au début au début je voyais je voyais le masculin avec ses envies de mariage de rencontrer l'amour qui était pour enterrer sa vie de garçon et puis on s'est rendu dans un dans un dans des énergies de corruption des choses qui se sont jouées dans l'ombre mais ça se règle on a vu qu'avec la carte de la justice il va y avoir solution trouver clarification et j'ai perçu ici l'abondance la générosité de coeur un retour de l'équilibre et on reçoit une bonne nouvelle ici j'ai vu un gain de cause la fin la fin des luttes de pouvoir on a eu besoin d'aide ici oh mon dieu oui attendez un peu là je vais regarder la carte solitude solitude attente et rencontre intuition la carte de l'intuition on fait preuve d'une grande patience possiblement on reste à l'écoute de notre intuition on porte quelque chose à l'intérieur de soi je vais vérifier on n'en parle pas silence on attend silencieusement on attend silencieusement je vais déposer une carte sur l'intuition on écoute on laisse ton on c'est la carte qui me dit que je laisse la poussière retomber donc ici là vraiment ça a brassé ça a brassé c'était le chaos là maintenant on laisse tout ça se déposer tranquillement on attend que la tempête passe on observe on écoute et on présente la femme riche on est riche puis on ne le sait pas on attend que la tempête passe on peut nous parler de la richesse intérieure grande richesse la carte ici me parle aussi de la richesse extérieure richesse intérieure richesse extérieure les deux continuons et en dessous ici il y a la carte du mariage le fameux mariage que j'ai vu au tout début on dirait qu'il a fallu régler toute une histoire une histoire d'argent une histoire de on a passé en justice ici gain de cause il y a eu lutte de pouvoir énergie de la pie énergie de vol d'escroquerie il y avait quelque chose en lien avec la carte de l'enterrement ici de l'argent qui rentrait d'une façon inattendue quelque chose de caché qui se jouait dans l'ombre toute une histoire toute une histoire bon je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour terminer on a réglé toute une affaire l'ange une chance que l'ange est là l'ange gardien protecteur monde angélique bon je vais lire la carte de l'ange qu'est-ce qu'on nous dit avec l'ange c'est une très belle carte attendez un petit peu il faut juste que je retrouve mon livre pour la carte de l'ange qu'est-ce qu'on me dit ouf une chance que l'ange était là parce qu'honnêtement c'était très lourd nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement ils nous aident nous aiment et nous protègent si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie ils marcheront à vos côtés vous ressentirez leurs murmures dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous cette carte est un signe de leur présence observez les signes confirmant qu'ils vous aident vous guident et vous protègent continuellement donc on est sortis du bois probablement c'est la fin d'une lutte de pouvoir c'est la fin de l'abus d'un pouvoir alors voilà justice rendue justice rendue richesse intérieure richesse extérieure ouverture du coeur rencontre aussi retour de l'amour alors voilà c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée à la prochaine et je vous souhaite